Bienvenue dans la deuxième partie du mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur d'une forme. Je continue avec l'exercice 3 et l'exercice 4 de cette série. Troisième exercice, un skieur veut s'exercer sur une piste modélisée par la figure 1. Avant de faire un premier essai, le skieur étudie les forces qui s'exercent sur lui lors du glissage sur la piste abaissée. Les données de l'exercice, l'intensité de la pesanteur G, l'angle alpha d'inclinaison du plan AP, la largeur du lac C' D', grand L, on modélise le skieur et ses accessoires par un solide de masse M, 80 kg et de 100 à 1000 g. On considère sur la partie AP que les frottements ne sont pas négligeables et on les modélise par une force constante. Première partie, étude des forces appliquées sur le skieur entre A et B. C'est-à-dire, la première partie de cet exercice concerne le mouvement du skieur entre A et B. Le skieur part de A d'abscisse X'A égale à 0 dans le repère OI'G'. Donc ici, sur le plan incliné, on a choisi le repère OI'G'. Son vitesse initiale est un instant que l'on considère comme origine des temps. Le skieur glisse sur le plan incliné AB suivant la ligne de plus grande pente avec une accélération constante A. Donc il glisse sur A avec une accélération constante. Donc déjà cette information est dans l'exercice, c'est que l'accélération sur AB est constante. Donc on sait dorénavant que le mouvement sur AB est rectiligne, uniformément varié. Et passe par le point B avec une vitesse VB égale à 20 mètres par seconde. Question 1. 1. En appliquant la deuxième loi de Newton trouvée en fonction de α, A et G, l'expression du coefficient de frottement tangent α, avec Φ, l'angle de frottement défini par la normale à la trajectoire et la direction de la force appliquée par le plan incliné sur le skieur. Cette question est pratiquement la révision de la première leçon, les lois de Newton, le mouvement d'un solide sur un plan incliné avec frottement. On commence d'abord par faire le bilan des forces exercées sur le skieur. D'après l'annoncée, il est soumis à deux forces PR, l'action du plan. Donc je vais dresser un schéma où je vais représenter les différentes forces et le repère de projection. Donc on a un plan incliné de repère OX prime, OY prime. Je prends un axe parallèle à OX prime qui est confondu avec la trajectoire de G, le centre d'inertie du skieur, pour simplifier les projections. Le deuxième repère est perpendiculaire à OX. Donc c'est comme j'ai fait une translation de l'axe des Y et une translation de l'axe des X. Après, je représente le point G, c'est le centre d'inertie du skieur. Je vais appliquer toutes les forces au point G. Il y a le poids P. Après le poids P, je vais représenter R. Puisque les frottements ne sont pas négligés, on va décomposer R en deux composantes RT et RN, c'est-à-dire une composante normale et une composante tangentielle. La composante normale est perpendiculaire à la trajectoire et la composante tangentielle est parallèle à la trajectoire et de sens opposé du mouvement. La somme de RT plus RN, c'est R, R. Donc cette force, c'est la réaction R. Donc après avoir donné le bilan des forces et leur représentation, on passe à l'application de la deuxième loi de Newton dans un référentiel terrestre supposé galilien. C'est-à-dire, on va écrire que la somme des forces P plus RN plus RT égale à MA ou bien P plus R égale à MA. On adopte la deuxième écriture parce que déjà R est décomposé en deux forces RN et RT et leur projection est facile à trouver sur les axes. Donc on va projeter sur OX prime et OY prime. C'est-à-dire, je vais prendre cette équation selon OX et selon OY. Commençons d'abord par la projection de P sur l'axe 10X. Je projette sur l'axe 10X et cette partie, c'est PX et elle est positive. Cet angle alpha, je le trouve ici. Donc le PX, c'est le sinus de cet alpha. Donc PX sera égal à P sinus alpha. Pour le PY, je projette l'extrémité de la flèche sur l'axe et cette partie, c'est PY. Elle est négative et cet angle alpha, je le trouve aussi ici. Ce PY, elle a la même longueur que ce segment en pointillé qui est le cosinus de cet angle. Donc le PY, c'est cos alpha fois P avec un sin moins puisqu'il est de sens opposé à l'axe. Donc PY, c'est moins P cos alpha. PX, c'est P sin alpha. En remplaçant P par MG, on trouve ces valeurs. Pour R, il y a deux composantes, RY et RX. Le RY, c'est RN puisqu'il est du même sens que l'axe. Le RX, c'est moins RT puisqu'il est de sens opposé à X. Bien entendu, l'accélération possède deux composantes. AX qui est égal à A et AY égal à 0 puisque le mouvement ne se fait pas sur l'axe 10Y. Pour l'accélération A, il y a une seule composante, c'est la composante selon l'axe du mouvement. Donc AX égal à A et AY égal à 0 car le mouvement ne se fait pas sur l'axe 10Y. Donc on va réécrire ces équations selon X et selon Y. Donc PX plus RX égal à MAX, ça veut dire MG sin alpha moins RT égal à MA. PY plus RY égal à MAY, c'est-à-dire PY plus RY égal à 0, moins MG cos alpha plus RN égal à 0. Maintenant, on veut définir. La question demande le coefficient de frottement tangenti. D'après l'exercice, l'angle phi, c'est l'angle de frottement défini entre la normale RN à la trajectoire et R. Donc ceci, c'est l'angle phi demandé dans l'énoncé. On nous demande la tangente de cet angle. La tangente de cet angle, c'est ce côté-là de longueur RT sur ce côté-là de longueur RN. Donc la tangente alpha, c'est la valeur absolue de RT sur RN. Donc on doit chercher l'expression de RT et l'expression de RN. D'après ces équations-là, RT, c'est MG sin alpha moins MA, donc je factorise par M. RN, c'est MG cos alpha. Et on sait que tangente phi n'est que la valeur absolue de RT sur RN. Donc le RT se remplace par cette expression, le RN par cette expression. On trouve MG sin alpha moins A sur MG cos alpha. On simplifie par M, on trouve ici, cette expression, qu'on peut arranger de cette façon-là. G sin alpha sur G cos alpha, ça fera tangente alpha, moins A sur G cos alpha. C'est l'expression de tangente phi en fonction de alpha, de A et de G. Deuxième question. À l'instant TB, le skieur passe par le point B, calculer la valeur de l'accélération A en déduire la valeur du coefficient de frottement tangente phi. D'après les données de l'exercice, l'accélération est constante. Donc le mouvement est rectiligne uniformement varié. On va exploiter cette donnée, que le mouvement est rectiligne uniformement varié, pour écrire les équations horaires de ce mouvement. V s'écrit AT plus V0 avec la vitesse initiale, elle est nulle. D'après les lancers, il arrive au point B avec une vitesse Vb égale à 20 mètres par seconde à l'instant TB. Donc je peux calculer A à partir de cette relation. Donc en B, j'ai A égale Vb sur TB, c'est 2 mètres par seconde. Une fois que je connais la valeur de A, je reprends l'expression de tangente phi. Donc d'après la question précédente, tangente phi est égale à tangente alpha, moins A sur G cos alpha. Je remplace alpha par sa valeur 20 degrés, G par 9,8, A par 2 mètres par seconde. On trouve 0,15. Donc la valeur du coefficient de frottement, c'est 0,15. La troisième question montre que l'intensité de la force R exercée par le plan sur le skieur s'écrit sur la forme R égale Mg cos alpha, facteur de racine de 1 plus tangente carré alpha, puis calculer R. Je reprends l'expression des composants de la force R. Rx, c'était moins Rt. Ry, c'est Rn. Le R égale racine carré de Rx au carré plus Ry au carré, c'est-à-dire Rt au carré plus Rn au carré racine. Il faut faire apparaître ici la tangente phi, c'est-à-dire faire apparaître le rapport Rt sur Rn. Je vais factoriser par Rn au carré qui sortira de la racine et ça devient Rn racine de 1 plus Rt au carré sur Rn au carré. Le Rt sur le Rn n'est autre que tangente phi, donc cette quantité, c'est tangente phi au carré. Donc le R sera égal à Rn fois racine carré de 1 plus tangente carré phi. Je rappelle l'expression de Rn déjà établie, c'est Mg cos alpha. En remplaçant Rn par Mg cos alpha, on obtient l'expression demandée dans l'énoncé. Pour le calcul de la valeur de R, on n'a qu'à remplacer chaque grandeur par sa valeur, tangente phi par 0,15, alpha par 20 degrés, g par 9,8 et M par 80 kg, on trouve 745 N. Deuxième partie de l'exercice, c'est lorsqu'il quitte la piste, c'est l'étape du saut. Un instant t égal à 0 que l'on considère comme une nouvelle origine des temps, le skieur quitte la partie de BC au point C avec une vitesse VC dont le vecteur VC forme l'angle alpha 20 degrés avec le plan horizontal. Lors du saut, les équations horaires du mouvement de S donnent le repère DIJ sans X de T et Y de T. Première question, déterminez dans le cas où VC égale 16,27 mètres par seconde les coordonnées du sommet de la trajectoire. D'après le cours, on sait qu'au sommet de la trajectoire, le vecteur vitesse est horizontal. Cela veut dire que la composante VY est nulle. Donc au sommet S de la trajectoire, VY est égal à 0. VY n'est autre que la dérivée de l'équation Y. Cette composante est nulle au sommet de la trajectoire, ce qui veut dire que le temps T égale à VC sinus alpha sur G. C'est le temps au bout duquel le skieur va arriver au sommet de la trajectoire. Donc pour chercher les coordonnées du sommet, je n'ai qu'à remplacer T dans X et dans Y. C'est-à-dire qu'on insère cette date dans l'expression des équations horaires. Donc pour X, ça sera XS égale VC cos alpha fois TC moins 15. Je reprends cette équation et je remplace T par TS. Le TS, c'est VC sin alpha sur G. Ça donne cette expression VC au carré cos alpha sin alpha sur G moins 15. Ça donne moins 14,3 mètres. Ça veut dire que le sommet possède une abscisse qui est négative, c'est-à-dire avant le point D. Pour YS, je prends cette équation et je remplace T par TS. Ça sera VC sin alpha sur G au carré au lieu de T au carré et VC sin alpha sur G au lieu de T. En réduisant au même dénominateur, on trouve VC au carré sin carré alpha sur 2G. Le calcul donne 1,58 mètres. Donc le sommet de la trajectoire possède comme abscisse moins 14,3 mètres et comme ordonnée 1,58 mètres. Deuxième question. Déterminez en fonction de G alpha la condition que doit vérifier VC pour que le skieur ne tombe pas dans le lac. En déduire la valeur minimale de cette vitesse. Prenons le schéma de la situation. Le skieur va quitter la piste en C. Il sera en chute parabolique. Il va tomber sur le plan du lac. Une fois qu'il va passer par le plan du lac, et j'appelle le point de chute N, le Y du skieur sur ce plan est égal à 0. Donc au niveau du lac, le Y est égal à 0. J'appelle le point où va tomber le skieur le point N. Je donne les équations du mouvement. Donc lorsque le skieur va tomber sur le plan, le Y sera égal à 0. Donc je vais trouver l'instant T où le skieur va tomber sur le plan du lac. Donc prenons cette équation égale à 0. En factorisant par T, j'ai deux solutions. T égale à 0, ça correspond au point de départ. Ce n'est pas la solution demandée. Le temps où il va tomber sur le plan, c'est ce deuxième cas, c'est 2VC sin α sur G. Donc le point G va tomber sur le plan du lac à l'instant TN égale 2VC sin α sur G. Je vais remplacer le TN dans l'équation X. Et pour que le skieur ne tombe pas dans le lac, il faut que ce X soit supérieur à XD, c'est-à-dire supérieur à 0, puisque D c'est l'origine de ce nouveau repère. Donc pour que le skieur ne tombe pas dans le lac, il faut que XM soit supérieur à XD. Remplaçant TN dans l'équation horaire X, on trouve VC cos α de TN moins 15 supérieur à XD. N'oublions pas que XD c'est 0. C'est une équation d'onde de VC au carré cos α sin α sur G moins 15 supérieur à 0. Je remplace TN par cette expression ici. Donc la vitesse au carré doit être supérieure à 15G sur 2 cos α sin α. Ça veut dire que V est supérieur à la racine de 15G sur 2 cos α sin α. Vous pouvez la laisser comme ça, comme vous pouvez remplacer 2 cos α sin α par sin 2 α. Donc pour que le skieur ne tombe pas dans le lac, il faut que la vitesse VC soit supérieure à cette valeur. Donc la valeur VC doit être supérieure à la valeur numérique de 15G sur sin 2 α, c'est-à-dire 15,2 mètres par seconde. Au-delà de 15,2, le skieur ne tombera pas dans le lac. Pour une valeur inférieure à 15,2, il va tomber dans le lac. Donc la valeur minimale de VC, c'est 15,2 mètres par seconde. Passons au dernier exercice de cette série, l'exercice numéro 4. Le mouvement d'une balle de tennis dans un champ de pesanteur uniforme. Le tennis est un sport qui a des règles codifiées. En simple, messieurs, il est pratiqué par deux joueurs dont l'un se trouve dans une zone A et l'autre dans une zone B. Les deux zones ont chacune une longueur L et sont séparées par un filet. Au cours du match, chaque joueur tente de faire tomber la balle de tennis dans la zone de l'adversaire. On étudie le mouvement du centre d'inertie G d'une balle de tennis dans le repère orthonormé O-I-K, lié à un référentiel terrestre que l'on considérera comme galilien. Le joueur se trouvant dans la zone A tente de faire passer la balle au-dessus de son adversaire, se trouvant dans la zone B à une distance D du filet. Pour cela, il renvoie la balle à un instant choisi comme origine des dates T égale à 0, du poids O avec une vitesse initiale P0 qui forme un angle alpha avec l'horizontale. Le poids O se trouve à une distance D du filet, à une hauteur H de la surface du sol, figure sur-dessous. Donc ici, on a le terrain du tennis. La longueur de la zone A, c'est grand L. La longueur de la zone B, c'est grand L. Le filet au milieu du terrain. L'adversaire est à une distance D du filet. Le lanceur A, c'est-à-dire le joueur qui est dans la zone A, il est au poids O. Il va lancer la balle à partir de O avec une vitesse initiale V0 qui fait un angle alpha. Les données de l'exercice. On néglige les dimensions de la balle, c'est-à-dire on prend la balle comme un poids. On nous donne les valeurs de G, l'intensité de pesanteur, la distance D, c'est 1 mètre, grand D, c'est 13 mètre, petit h, 0,7 mètre, grand L, 12 mètres, la vitesse initiale 13 mètres par seconde et l'angle alpha C, 45 degrés. Première question, établir l'expression numérique z égale f de x de l'équation de la trajectoire du centre d'inertie. Pour cela, on prend la situation initiale de la balle et le repère utilisé. Donc on va appliquer la deuxième loi de Newton pour trouver l'accélération. Puis on va chercher les coordonnées de l'accélération. Ensuite, les équations horaires. Et enfin, l'équation de la trajectoire. N'oublions pas de donner l'expression numérique, c'est-à-dire remplacer les constantes par leurs valeurs numériques. La balle est soumise seulement à son poids P, dont le référentiel terrestre sur Pouze-Galilien. Et on lui applique la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire la somme des forces égale à Ma, P égale à Ma, donc A égale à G. Avant de donner les projections de A, précisons les conditions initiales prises lors de cette situation. Dans ce repère OIK. C'est-à-dire les coordonnées initiales du centre d'inertie de la balle et les coordonnées de la vitesse initiale de la balle. Puisque la balle, elle est au point O. Donc son abscisse initial et son ordo initial sont nulles. Donc X0 et Z0 sont nulles. La projection de V0 sur cet axe donnera V0 cos alpha. Et ici, c'est V0 sin alpha. Donc le V0X, c'est V0 cos alpha. Et le V0Z, c'est le V0 sin alpha. En projetant A sur les axes X et Z, on trouve les coordonnées de l'accélération A. G, elle est verticale dirigée vers le bas, donc perpendiculaire à X. Donc la projection de A sur X sera égale à 0. Donc AX qui est DVX égale à 0. G, elle est parallèle à Z. L'axe OZ. Et de sens opposé. AZ, c'est la projection de G sur l'axe DZ. Donc AZ égale à moins G, puisque ces deux-là sont parallèles et de sens opposé. Et AZ égale DVZ sur DT égale à moins G. J'ai déterminé les coordonnées de l'accélération. Donc je vais maintenant déterminer les équations horaires pour trouver l'équation de la trajectoire. Donc on va intégrer deux fois cette équation pour trouver X. Et deux fois cette équation pour trouver Z. Donc par intégration successive de l'accélération, et en tenant compte de ces conditions initiales déjà établies, on a AX, elle est nulle. Donc puisque AX, elle est nulle, le mouvement est rectilie uniforme. Donc son équation c'est V0X, T plus X0. X0, elle est nulle. V0X, c'est V0 plus alpha. En remplaçant V0 par sa valeur et alpha par sa valeur, on trouve 9 virgule de T. AZ égale à une constante. Donc on a un mouvement rectilie uniforme ou varié. C'est N demi AZT au carré plus V0ZT plus Z0. Le AZ, c'est moins G. Le V0Z, c'est V0 sin alpha. Et le Z0, c'est 0. En faisant l'application numérique, on trouve Z égale à moins 4 virgule 9 T au carré plus 9 virgule de T. Pour trouver l'équation numérique, ou bien l'expression numérique de l'équation de la trajectoire, je vais tirer T de cette équation et le remplacer dans Z. Donc Z sera écrite finalement sous la forme moins 00X carré plus X. J'ai remplacé T ici par X sur 9 virgule 2 et j'ai fait l'application numérique. Cette trajectoire est une trajectoire parabolique vu que l'équation est du second degré. Si on avait gardé le V0 cos alpha, G, V0 sin alpha, j'aurais une équation de ce genre. Et après, je remplace V0 cos carré alpha, tangent alpha par leur valeur, j'obtiens la valeur numérique. Donc j'ai préféré commencer par les applications numériques, trouver enfin l'équation numérique. On peut encore opter pour trouver l'équation d'une façon générale de la trajectoire. Et remplacer les constantes par leur valeur numérique. Deuxième question. Sachant que le joueur se trouvant dans la zone B tient sa raquette dans une position verticale et que l'extrémité supérieure de la raquette se trouve dans le plan du mouvement à une hauteur h égale à 3 mètres de la surface de sonne, est-ce que le joueur peut intercepter la balle dans cette situation? Ceux-ci est la situation sur le terrain. L'adversaire est en cette position. Il est situé à une distance x égale grand D plus petit d. C'est la situation de l'adversaire par rapport à l'origine du repère. La trajectoire de la balle est la suivante. Si cette trajectoire passe au-dessus de la raquette, le joueur ne peut pas intercepter la balle. Sinon, le joueur va intercepter la balle. Donc, résumons la situation. Pour que le joueur intercepte la balle, il faut que l'altitude de la balle, cette altitude, qui est égale à z plus h. N'oublions pas que l'équation donnée, c'était dans ce repère. O, x, z. Donc, les valeurs de z sont données par rapport à cet axe. Donc, l'altitude de la balle sera le z à ce niveau plus h. Donc, il faut que z plus h soit inférieur à grand H pour que le joueur puisse intercepter la balle. Donc, faisons ça dans les règles. Pour intercepter la balle, il faut que sa raquette, c'est de la raquette du joueur, soit au moins à la même hauteur que la balle. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, le z plus h soit inférieur ou égal à H. C'est-à-dire que z plus h doit être inférieur à 3 m. Donc, calculons la valeur de z lorsque la balle passe ici. C'est-à-dire que la balle passe par le point x qui est égal à d plus t. Donc, calculons z au point x égal à d plus t. C'est-à-dire calculons cette altitude. En ce point, après, je lui rajoute H pour la comparer à grand H. J'ai déjà l'équation z égale moins 0,0 x carré plus x. C'est l'équation de la trajectoire. Je remplace x par d plus d. Je trouve moins 0,06, 14 au carré. d plus petit d, c'est 13, plus 1, c'est 14, plus 14. Ça donne 2,24. Alors, z plus h, ça donne 5,24 m. Cette valeur est supérieure à 3 m. On voit ici que la condition z plus h inférieur à 3 m n'est pas vérifiée. D'où on peut dire que l'adversaire, ou bien le joueur adverse, ne intercepte pas la balle. Maintenant, une fois que le joueur n'a pas intercepté la balle, il se peut que la balle tombe dans la zone ou bien hors de la zone B. C'est l'objet de la question 3. Montrez que la balle tombe dans la zone B. Reprenons le schéma précédent. qui représente le terrain, la position du joueur, du filet, et la trajectoire de la balle. Si la balle tombe dans la zone B, ça veut dire que le x de la balle, elle est inférieure à L plus D, c'est-à-dire inférieure à cette distance-là. et cette distance, c'est D plus L. Et lorsque la balle tombe ici, son ordon est Z, elle est égale à moins H. Donc, pour que la balle tombe dans cette zone, lorsque Z est égale à moins H, x doit être inférieure à L plus D. C'est ce que la phrase suivante dit. Pour que la balle tombe dans la zone B, il faut que le point de chute de la balle, c'est-à-dire lorsque Z est égale à moins H, ait une abscisse x inférieure à L plus D. Le L, c'était 12, et D, c'était 13, ça fera 25. Soit, lorsque la balle tombe ici, en ce point, Z égale à moins H, et on a déjà l'expression de Z, moins 0,06 x carré plus x égale à moins H. Faisons l'application numérique en résolvant cette équation. Ça veut dire, moins 0,0 x carré plus x plus 0,7 en remplaçant H par sa valeur égale à 0. C'est une équation du second devin. J'aurai deux valeurs de x, mais n'oublions pas que le point de chute a un x positif. Donc, si j'ai deux valeurs, une positive et une négative, je ne vais garder que la valeur positive qui correspond au cas étudié. Donc, la résolution de cette équation donne deux solutions. La première, c'est moins 0,67 m, et la deuxième, c'est 17,3 m. La première, elle est à éliminer dans ce cas. Ce n'est pas une solution physique dans ce cas. La solution physique, x2, égale à 17,3 m. Donc, on peut dire que le point où tombe la balle a une abscisse positive. Donc, la solution à retenir est x2 égale à 17,3 m. Je constate que cette valeur, elle est inférieure à 25 m. Donc, cette condition est vérifiée. Donc, la balle tombe dans la zone B. On constate que la condition x2, qui est égale à 17,3 m, est inférieure à 25 m. Et vérifiée. Donc, la balle tombe dans la zone B. Donc, pour ce service, le joueur n'intercède pas la balle, et la balle tombe dans la zone B. Dernière question de cet exercice et de cette série. Déterminer les cordes en une vecteur vitesse G à l'instant où la balle frappe le sol, on déduit sa direction par rapport à l'horizontale. C'est-à-dire, le moment où la balle frappe le sol, on doit déterminer les cordes en une vecteur vitesse et quel angle fait cette vitesse avec le plan horizontal. Soit x2, l'abscisse de la chute de la balle, et t2, l'instant du chute. On connaît l'équation horaire x et l'équation horaire z, déjà établie avant d'établir l'équation de la trajectoire. Donc, cette équation possède la valeur x2 à l'instant t2. Donc, cette équation possède la valeur x2 à l'instant t2. Déterminons l'instant de chute t2. x égale 9,2 t2. J'en ai dit que l'instant de chute, c'est 1,88. Maintenant, je vais, à partir de ces deux équations, déterminer les coordonnées vx et vz. C'est les coordonnées du vecteur vitesse. Donc, vx, c'est la dérivée de x, c'est 9,2. vz, c'est la dérivée de z, c'est moins 9,8 t plus 9,2. Donc, les coordonnées du vecteur vitesse sont vx à l'instant 1,88 et vz, à l'instant 1,88. On constate que vx est indépendant du temps. Donc, vx au point où la balle frappe le sol, c'est toujours 9,2. Et vz sera égale moins 9,8 fois 1,88 plus 9,2. Donc, les coordonnées au point de chute, vx2, c'est 9,2, ne change pas. vz2, c'est moins 9,8 fois 1,88 plus 9,2, ce qui donne vx 9,2, vz moins 9,20. Ceci veut dire que vx est dirigé dans le sens positif et vz dans le sens négatif. Ce schéma représente la vitesse v qui est tangente à la trajectoire au point de chute, les coordonnées vx et vz. vx est le positif, vz est le négatif. Pour trouver cet angle bêta, la direction, on peut calculer soit le sinus, soit le cosinus, soit la tangente. Puisque j'ai vx et vz, je préfère calculer directement la tangente. Donc, la direction de la vitesse vg fait l'angle bêta avec la ligne horizontale telle que la tangente bêta, c'est la valeur absolue de vz sur vx. C'est moins 9,22 sur 9, c'est pratiquement 1. Donc, bêta est pratiquement égale à 45 degrés. C'est la fin de la séance d'exercice consacrée aux exercices 3 et 4. Concernant la série 13, sur le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Merci de votre attention et à la prochaine séance d'exercice.